Suite du programme. Ah, voilà, le grand concours de l'été 2017. Alors, j'avoue, l'histoire du concours, ce n'est pas une idée de moi. C'est une idée de Frank, qui est là ce soir. Il m'a dit, tiens, pourquoi tu ne lancerais pas un concours pour cet été ? Ah, mais je lui dis, tiens, ce serait intéressant à faire, ça. Pour motiver tout le monde pendant l'été, parce que souvent, l'été, c'est un peu relâche. On se dit, ouais, c'est l'été, je travaille un peu moins. Comment ça, tu travailles un peu moins ? La musique, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Bien sûr, on peut… Ah oui, Florence disait, on comparait blues et celtique en cas de coup de blues. Alors oui, donc je disais, en fait, l'avantage, c'est que même si on est en vacances, on peut prendre son petit instrument avec soi, l'emmener partout, et puis jouer devant les plus beaux paysages qu'on visite, etc. Avant tout, il y a plein, plein, plein de… Je vous ai raconté des dizaines d'anecdotes à propos du petit instrument. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il faut se dire, bon allez, deux mois d'arrêt, et puis en prendra en septembre. Donc, on peut quand même continuer de jouer et continuer de progresser. Ah ben voilà, Florence dit, moi j'attends les vacances avec impatience pour pouvoir faire enfin plus d'harmonica. Ben oui, bravo, bravo, voilà, voilà une bonne élève. Très bien. Bon, donc c'est… Non mais bien sûr, c'est quand on a… C'est quand même un loisir avant tout, pour la plupart d'entre nous. Et donc, voilà, c'est l'occasion d'en faire un peu plus. Puis de… Moi, c'est vrai que je fais aussi encore plus harmonica l'été, parce que l'été, il y a les pique-niques sur Paris. Alors, je vais à des pique-niques végétariens sur Paris, où on est… Quand on est 30, c'est qu'il n'y a personne, parce que généralement, on est entre 80, 90 ou 130 des fois. Donc, il y a une pique-nique à 130 personnes. Il y a toujours au moins un guitariste. Il y a toujours Bertrand Carbonneau qui joue l'harmonica. Donc, voilà. Donc, c'est toujours l'occasion de faire pas mal l'harmonica. Bon. Mais voilà. Donc, j'avais envie de faire quelque chose pour l'été 2017. Alors, voici le règlement du concours. Donc, alors… Le grand concours de l'été 2017. Je vous le dis. Donc, vous… L'objectif, c'est que vous jouez un morceau de la formation. Uniquement. OK ? On n'a pas le droit de jouer autre chose. C'est comme ça. Donc, la formation, soit la formation complète, si vous êtes dans le cercle des marnes douces, le quart des plaisanciers, la capitainerie, vous avez plein de morceaux. Donc, vous en avez jusqu'à deux par mois si vous prenez l'option d'en faire deux par mois. Et voilà. Donc, si vous jouez un morceau de la formation ou un morceau qu'on voit dans les ateliers, par exemple. OK ? Voilà. Donc, un morceau de la formation. Tous les élèves, ensuite, vont voter pour la prestation qu'ils préfèrent. Donc, vous allez me dire, voilà, moi, je veux jouer ce morceau-là. Moi, je veux jouer ce morceau-là. Moi, je joue celui-là. Moi, je veux celui-là. Et on va faire un... On va créer des pages sur le site Internet pour publier ça avec un tableau où chacun pourra voter. Donc, même ceux qui ne participent pas peuvent voter, évidemment. OK ? Donc, tout le monde... Tous ceux, même ceux qui ne prennent pas encore de cours pourront voter pour le morceau qu'ils préfèrent. Dans tous les morceaux que vous allez jouer. Le professeur vote aussi. Il n'y a pas de raison. Et puis, voilà, comme on n'a jamais aussi bien servi que per soi-même, mon vote compte double. OK ? Bon, ça compte simplement double. C'est-à-dire que s'il y a 230 personnes qui votent, bon, ben voilà, moi, ça fera juste deux voix de plus. Voilà. Si, évidemment, s'il n'y a que deux personnes qui votent, ça va doubler. Voilà. Bon, bref. OK ? Le déploie des candidatures, pour ne pas que ça dure trois mois, c'est dimanche 16 juillet. Donc là, on est le 4. Donc, ça vous laisse, en gros, une dizaine de jours pour choisir le morceau. Pas pour le jouer, mais pour choisir. Et voilà. Dans la formation, j'aime bien ce morceau-là. Boum ! Allez, je joue ce morceau-là. OK ? Bon. Alors, ça peut être aussi un morceau que je vous apprends à jouer dans les vidéos du samedi-midi. Ce n'est pas forcément une composition de Bertrand Carboneau, c'est ce que je veux dire. Dans les formations, ce n'est que des compositions personnelles. Mais il y a aussi tous les morceaux que je vous apprends à jouer. Vous prenez un de ceux-là. Et donc, vous me dites, avant dimanche 16 juillet, par e-mail, par exemple, moi, j'aimerais bien prendre ce morceau. Tac, j'ai envie de le jouer. Et ensuite, vous avez en gros un mois pour le réviser et puis le jouer, si possible, avec un accompagnement, si vous pouvez. Si vous ne savez pas comment faire, je vous indiquerai comment l'enregistrer avec l'accompagnement et m'envoyer le morceau. Et une fois que j'ai le morceau, évidemment, je le publie sur le site et pendant qu'ils ont d'en reparler. Et donc, le 13 août maximum, tous les morceaux de tous ceux qui ont voulu concourir seront publiés, seront soumis au vote, éventuellement aux commentaires. Et le résultat des votes, c'est le 6 septembre. Pourquoi le 6 septembre ? Pas parce que c'est la Saint-Bertrand, mais parce que le 6 septembre, c'est l'anniversaire de la toute première formation de l'école d'Armonica. C'est la création de l'école d'Armonica, en fait, le 6 septembre 2014. On fêtera les trois ans, on fêtera ça avec la fin de la clôture du concours. Bon, ça va ? Vous avez compris le principe ? Oui ? Pas de questions ? Ah, si, il y a une question. Ok, donc voilà. Enregistrement audio ou vidéo et comment l'envoyer ? On pourra l'envoyer par WeTransfer, mais ça, j'aurai l'occasion de… Alors, pour ceux qui voudront participer, je vous indiquerai par email comment faire. Il y a une petite application qui s'appelle WeTransfer.com. C'est entièrement gratuit et ça vous permet d'envoyer les vidéos ou d'envoyer les fichiers audio facilement. En tout cas, si ça vous intéresse, reposez-moi la question et je vous expliquerai de toute façon tout ça. Voilà. Soit vous me l'envoyez par email, soit vous me l'envoyez par WeTransfer et ensuite, je publie soit le fichier audio, soit la vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question qui vous vient à l'esprit ? Là, j'ai parlé de la participation au concours, le règlement du concours. Donc voilà, il faut… Alors, d'ici le 16 juillet, il faut dire quel morceau on joue et au plus tard le 13, il faut envoyer le morceau. Donc, ça vous laisse jusqu'à… OK ? Donc, il n'y a pas une question qui vous vient à l'esprit. Participez à un concours, vous travaillez pour le concours, vous faites des efforts pour participer au concours et voilà la récompense. Dit Franck, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, mon admiration. Tout mon respect, seulement ça, comment seulement ça, comment ça ? Eh, vous avez le respect et l'admiration de Bertrand Carboneau. OK, OK, il y a des lots qui sont prévus. Ah, il y a des lots qui sont prévus pour les trois premiers seulement ? Oui, c'est le podium, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Pour le troisième, pour la médaille de bronze, vous gagnez le fait d'avoir une super promotion. Vous avez moins 50% sur les dossiers pédagogiques complets. Donc, les dossiers pédagogiques complets, c'est quand je, dans la vidéo du samedi-midi, et vous allez voir cet été, il va y avoir pas mal de vidéos du samedi-midi parce que j'ai un peu plus dedans cet été. Donc, du coup, je vais en faire pas mal, une par semaine. Et du coup, à chaque fois que je mets une vidéo du samedi-midi, vous avez la possibilité d'acquérir, si vous voulez, le dossier pédagogique complet, qu'il y a un cours complet en vidéo pour apprendre à jouer les morceaux. OK ? Donc, si vous gagnez la troisième place du concours, vous aurez le moins 50% sur tous les dossiers pédagogiques entre le 6 et le 10 septembre. C'est-à-dire que si vous me dites, j'aimerais bien jouer ce morceau-là, puis celui-là, enfin, il y a quatre morceaux qui m'intéressent, plutôt que les payés au prix normal, vous aurez, boum, moi, été pris sur tout ça. Et si vous les prenez tous, vous avez moins 50% sur tout. OK ? Donc, vous prenez ce que vous voulez. OK ? Ça, c'était la troisième place. Si vous atteignez la deuxième place, non seulement vous avez moins 50% sur tous les dossiers pédagogiques complets, et vous avez aussi un mug offert. Un mug offert. Un mug ? Un mug. Oui, un mug. Alors, tac. Je vais vous montrer ça parce qu'un mug… Alors, attendez. Hop là. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est presque ça. Ce n'est pas ça non plus. Je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc, pour… Attendez, ce que je veux faire ? Pourquoi là ? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, voilà. Alors, le mug cadeau, il est ici. Vous allez voir, c'est un beau mug. Vous savez ce que c'est qu'un mug ? Tout le monde sait ce que c'est qu'un mug ? Oui ? Qu'est-ce que c'est qu'un mug ? Pendant que j'ouvre, je le refermerai plus tard. Un mug, c'est… Il faut donner deux conversations. Si vous ne me dites pas ce que c'est, je n'ouvre pas. Voilà, une chope, dit Jean-Louis, c'est presque ça, une grande tasse. Oui, exactement. Une grande tasse en persolène. Ah non, ce n'est pas un verre, Jean-Louis, c'est Jean-Jacques. C'est une tasse. Ça vient des Anglais, ça, le mug. Il y en a qui aiment bien boire du café dedans ou du thé. Voilà. Je vais ouvrir le paquet et vous allez tous faire… Oh, d'admiration, vous allez voir. C'est bien emballé. Oh, un mug tout blanc, comme c'est joli. Ah, attention, de toute façon, mon racat d'abra. Oh, qui reconnaît-on ? Alors, qui est-ce ? Qui est-ce ? Voilà, qui est-ce ? Est-ce que vous avez reconnu ce personnage ? Dites-moi, fenêtre de conversation, qui est-ce ? J'attends. Alors là, tous ceux qui ont pris des formations, vous devriez le savoir. Voilà, le capitaine de l'une des formations. En fait, c'est le capitaine de toutes les formations. Il s'appelle Hubert de Fressinet. Voilà. C'est celui qui nous apprend, qui vous apprend à naviguer sur l'instrument. Regardez comme il est beau. Voilà. C'est génial, hein ? Bon, ben voilà. Donc ça, c'est cadeau pour la deuxième place. Et ce n'est pas fini, puisqu'il manque la première place. Donc, deuxième place, vous avez moins 50% sur tous les dossiers pédagogiques complets, plus le mug offert. Et la première place pour le winner, non seulement vous avez moins 50% sur tous les dossiers pédagogiques complets, non seulement vous avez un mug offert. Donc évidemment, je n'en ai pas qu'un. Il y en a un pour la deuxième place et un pour la première place. C'est le même. Et vous avez aussi un roman offert. Voilà. Donc, ce n'est pas un roman arlequin. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose. Pas du tout. C'est ce roman. Voilà. C'est un roman de Gérard Hertzhaft, qui est un grand spécialiste de blues, et notamment de l'harmonica, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « À Chicago, un harmonica s'englote le blues ». Voilà. Un roman de 180 pages, vous voyez. Donc, c'est très, très sympa. Voilà. Donc, il faut trouver ça en cadeau. Évidemment, il me faudra votre adresse postale pour vous envoyer tout ça. Je ne vais pas vous le faxer. Mais vous l'envoyez par email. OK ? Voilà. Donc, super dit Franck. Génial. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, parce que vous, je pense que vous connaissez, mais tout le monde, ceux qui vont voir la rediffusion ne connaissent pas forcément ça. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier pédagogique complet ? Parce que je parle de ça, mais si vous ne savez pas ce que c'est. Alors, on va prendre ça par exemple. Ça, par exemple. Donc là, c'est… En fait, par exemple, vous allez sur la chaîne YouTube. Voilà. Ah, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça aussi. Alors, la chaîne YouTube, youtube.com slash armochopin. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vais vous gronder. Non, c'est vraiment important. En fait, vous savez, j'insiste beaucoup pour les abonnements. Et certains me disent, ouais, et alors, bon, l'abonnement, et alors, c'est quoi l'avantage ? Vous pouvez être prévenu aussi, prévenu des nouvelles vidéos. Ouais, mais bon, j'y vais de temps en temps. Mais s'abonner, c'est ce qui fait vivre la chaîne, quoi. Parce que plus il y a d'abonnés, plus la chaîne est vivante et mieux c'est. Donc, plus il y a de partages, plus il y a de clics sur le pouce en l'air. Quand vous aimez quelque chose, plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus c'est vivant. Et du coup, ça fait connaître aussi l'école, quoi. Et donc, ça, c'est très important. Alors, quand vous allez sur la playlist, par exemple, alors, on fait notre conversation en même temps. Peut-on faire un enregistrement sur YouTube ? Non, ça, je ne crois pas. Faire un enregistrement en direct sur YouTube ou publier un enregistrement sur YouTube ? Si tu peux juste préciser la question. Pendant ça, là, je montre la vidéo du samedi midi. Donc, la playlist vidéo du samedi midi. Par exemple, vous dites, ah, ben tiens, je vois qu'il y a une chanson qui me plaît bien. Par exemple, Dieu fumeur de Havane. Ah, c'est bien, il n'y a pas d'altération là-dedans. Ça me plairait bien d'apprendre à jouer ça. Donc, vous avez la démonstration. Quand vous cliquez sur le « i » comme invitation, vous cliquez sur « Apprenez à jouer ce morceau ». Vous arrivez sur un petit article qui vous présente sommairement le morceau. Et si vous voulez apprendre à le jouer, vous cliquez sur « Je veux apprendre à jouer Dieu fumeur de Havane ». Et vous tombez sur la page du catalogue qui vous permet… Donc, en fait, vous avez plusieurs formules. Soit vous ne prenez que la tablature toute seule, soit vous prenez le dossier pédagogie traditionnel dans lequel vous avez la tablature plus la partition en clé de sol, plus la piste de démonstration, plus la piste d'accompagnement. Et le dossier pédagogie complet, je ne vais pas tout vous lire, mais vous pourrez les voir, où vous avez plusieurs vidéos, vous avez plein de documents, enfin tout ce qu'il vous faut pour apprendre à jouer le morceau. Et en fait, le truc, c'est que je travaille le morceau en même temps que vous. En fait, je le fais, je joue le morceau en fait devant vous et je le travaille devant vous en direct. Donc, je ne me dis pas « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire pour qu'ils puissent travailler ? » Non, je le fais vraiment en même temps que vous. Donc, voilà, je travaille vraiment le morceau. Simplement, je ne me contente pas de travailler le morceau, mais je vous explique évidemment, je vous dis « Voilà, tiens, je suis en train de penser à ça, là je pense à ça, etc. » Je vous explique tout. Ce qui fait que vous avez la possibilité à la fin du cours de jouer le morceau, de l'interpréter et même d'improviser. Et vous avez tout, vous avez la piste d'accompagnement, vous avez toutes les partitions, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et donc, vous avez le dossier pédagogique complet. Et donc, si vous gagnez la troisième, la deuxième ou la première place, vous avez moitié prix, pas seulement sur celui-là, mais sur tous les dossiers pédagogiques complets. Et encore une fois, il va y en avoir pas mal pendant tout l'été, ce qui fait qu'il va y en avoir au moins 7 ou 8 de plus. Et du coup, vous aurez du choix. Voilà, voilà. Ah oui, donc Jean-Jacques, tu peux créer un fichier MP4, le mettre sur YouTube. Et oui, pourquoi pas ? C'est aussi faisable. Et puis après, moi, je peux publier ta vidéo YouTube sur le site. Parce que le but, c'est quand même qu'il soit sur le site, puisqu'il puisse être partagé et que tout le monde puisse écouter, que tout le monde puisse voter. Donc, rassurez-vous, si vous avez un peu peur, si vous avez un peu le track, le site, je l'ai vu 5 000 fois par mois. La chaîne YouTube, il y a 1 600 abonnés. Donc bon, allez, peut-être que votre prestation sera vue. Et puis sur Facebook, j'ai 2 000 amis, 2 200 amis. Donc, votre prestation sera peut-être vue par… Ah oui, j'ai aussi une page qui est suivie par 16 000 personnes. Donc, au pire, je pense que peut-être que 20 000 ou 30 000 personnes verront votre prestation, vous voyez. Donc, il n'y a pas de quoi avoir le track. Voilà, bon. Le ridicule ne dit pas, dit Franck, mais personne n'est ridicule, Franck. Franchement, il ne faut pas… Franchement, je plaisante un peu, mais il ne faut vraiment pas… Plutôt une vidéo, ce serait mieux. Oui, après, encore une fois, je ne veux pas… Quand je parle de track, je plaisante un peu, mais c'est assez sérieux. C'est-à-dire que si vous voulez jouer le… Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom de famille. Vous pouvez mettre votre prénom ou un pseudo, peu importe. Si vous ne voulez pas apparaître en vidéo parce que ça vous gêne, vous pouvez m'envoyer simplement un fichier MP3 ou un autre fichier et puis moi, je le mettrai en MP3. Bon, peu importe. Si vous voulez une vidéo, c'est plus sympa. Voilà, donc peu importe ce qui est… Si vous voulez participer, vous participez comme vous voulez. Et encore une fois, moi, je connais vos noms de famille. Je ne les publie jamais. Je ne publie jamais vos coordonnées ni vos noms de famille parce que pour moi, c'est la… J'allais dire la propriété privée. Non, la vie privée, c'est une priorité et non pas la propriété privée, c'est une priorité. Je m'énerve un peu. Donc, la vie privée, c'est toujours été une priorité chez moi. Et donc, j'ai toujours respecté votre vie privée. Donc, vous mettez en ligne ce que vous avez envie de mettre en ligne. C'est comme les comptes Facebook. Il se passe pas mal de choses sur Facebook. Certains me disent, je ne vais pas sur Facebook parce que je ne veux pas qu'on voit ma vie privée. Mais sur Facebook, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez étaler votre vie privée, vous avez le droit. Personnellement, moi, je ne le fais pas. Je parle de mon quotidien. Mais ce qui est vraiment privé, je ne le mets pas sur Facebook. Si j'ai changé de copine, peut-être que si je me marie, je l'annoncerai sur Facebook. Mais mes relations intimes, ce n'est pas sur Facebook. Je n'ai pas envie de partager ça. Chacun met ce qu'il veut en fait. Vous appérissez comme vous voulez. Et Franck dit, le ridicule ne tue pas. Mais vous ne serez pas ridicule. On n'est pas ridicule quand on joue de la musique. Et quoi qu'on fasse à l'Arménica, ça plaît toujours aux gens. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Encore, c'est extrêmement rare que je vois des gens qui vous critiquent pour ce que vous faites. Depuis que j'ai lancé le site, j'en ai vu un. Mais c'est un gars, c'est un troll. Il s'amuse. S'il fait ça toute sa vie, il s'amuse à aller sur YouTube pour raconter des crasses sur les autres. Je lui ai envoyé deux ou trois messages en disant, je ne comprends pas votre état d'esprit. C'est quoi votre vie de faire ça ? Je ne vois pas l'intérêt. Il n'écoute même pas la vidéo. Il voit un titre et il dit, « Ah bah tiens, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. » Ou « Ah bah tiens, votre vidéo m'a fait vomir. » Enfin, que des crasses. Mais pas que moi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Conscientieux comme je suis, j'ai un peu perfectionné. Je me dis, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il n'aime pas ? En fait, il ne répond jamais parce qu'il met ça sur des chaînes YouTube. Il met des pouces en bas exprès. C'est un gars qui vit de ça. Sa passion, c'est d'emmerner le monde. Il n'y a pas d'autre monde. Je trouve ça complètement débile. Mais comme le gars est débile, de toute façon, comme c'est un crétin fini, en fait, on ne peut pas se dire, « Zut, il m'a critiqué. » Par contre, je lui dis, « Ah bah tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. » « Ah, vous vous intéressez de nouveau à ma chaîne. » « Ah bah ça fait plaisir. » Je le prends sur le ton de la rigolette parce qu'il y a des gens comme ça, il n'y a que ça à faire. Donc, on ne peut pas nous-mêmes être mal à cause de personnes, de personnages de ce type. Parce qu'on sait que de toute façon, il va dégueuler sur vous quoi que vous fassiez. Donc, ce n'est pas grave en soi. Mais une personne normale, à part lui, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un, enfin, sur la chaîne YouTube, bien sûr, ça peut arriver que je joue quelque chose qui ne me plaît pas aux autres. Je ne dis pas que tout ce que je fais, tout le monde tombe en pâmoison à genoux devant moi, dire « Ah, c'est génial ce que vous avez fait. » Il y a d'un qui aime des morceaux, il y a d'un qui m'a un peu moins, etc. C'est tout à fait normal. Mais quand on met un commentaire, on met un commentaire constructif. « Ah, j'ai moins aimé ça. » « Oh, ça, ça ne me plaît pas trop. » « Ah, par contre, ça, je crois que j'aime ça, etc. » « Oh, j'ai bien aimé ça. » Bon, des choses comme ça, pourquoi pas ? Mais généralement, c'est comme ça que les gens réagissent. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup joué en public. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit « Écoutez, arrêtez votre truc là, arrêtez l'harmonica. » « Franchement, ça m'énerve. » « C'est nul ce que vous faites. » Je ne sais jamais arriver. Et pourtant, je vous parle de ça. J'ai même fait deux ans de métro parisien. Je jouais avec un groupe dans le métro. J'en ai vu. J'ai vu des dizaines de milliers de personnes passer devant nous. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soit boucher les oreilles, qui ait fait la grimace en passant devant nous. Au contraire, c'est plutôt des sourires, des gens amusés ou des gens qui font deux-trois pas de danse. Je me marre parce que j'ai encore les images en tête qui font des pas de danse comme ça. Même des fois, des gens qui dansent devant nous, on ne nous voit même plus parce qu'on s'est dit « Ah, il y a un groupe de danse, il y a un groupe de danseurs. » Et puis en fait, « Ah, il doit y avoir une radio derrière eux. » « Ben non, c'est nous, c'est les musiciens. » Bon, puis après, ils s'en vont. Ils se disent « Tiens, les musiciens sont sur place. » « Ben oui, on n'était pas prévus dans la danse. » « Les gens dansent avec nous. » Donc, j'ai vu que des choses comme ça. Et même quand je débutais la musique, même une fois, j'ai gagné 5 euros en faisant… Je ne voulais pas faire la manche ce jour-là, mais j'ai joué la gamme de dos et j'ai gagné 5 euros. Bon, voilà. Parce que la dame était impressionnée par le fait que je joue quelques notes à l'harmonica. Donc, n'ayez vraiment aucune crainte de jouer devant les autres. Franchement, vous ne serez pas ridicule. Je vous assure que sortir un… Quand on joue du piano, généralement, ça impressionne moins les gens parce qu'on se dit « Ben oui, le piano, c'est un truc avec un mécanisme tellement complexe, etc. » Bon, on imagine bien qu'on doit sortir des trucs merveilleux avec ça parce que c'est tellement complexe comme instrument. Mais l'harmonica, c'est un truc que, je veux dire, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Il fallait y penser. Je ne dis pas que je l'aurais inventé s'il n'existait pas. Mais c'est… Voilà, c'est juste quelques éléments, quoi. Vous imaginez quelqu'un qui sort une guimbarde. C'est juste un bout de métal. On dit « Mais il ne va pas faire la musique avec ça ? » Ben si, quoi. Et du coup, les gens ne se disent pas « C'est ridicule. » Ils sont impressionnés par le fait que « Waouh ! » Et chaque fois que je sors l'harmonica devant des gens qui ne te connaissent pas trop, qui disent « Ouais, ils vont nous faire un peu de cow-boy et puis c'est tout. » Et en fait, quand ils écoutent tout ce qu'on peut sortir sur leurs instruments, ils se disent « Waouh ! » Je ne savais pas qu'on pouvait sortir tout ça. Donc, n'ayez pas peur du ridicule. Vous ne serez pas ridicule, quoi. Donc, si vous avez envie de participer au concours, ce sera avec plaisir. OK ? Bien, bien, bien. On aura l'occasion de reparler, évidemment, au fil des semaines. J'en reparlerai aussi. J'en reparlerai aussi dans le prochain épisode de vlog, je pense. OK.